Salut à tous, bienvenue dans mon 6 mai. Cette semaine on vous fait découvrir une nouvelle discipline à Strasbourg. Alors vous ne connaissez peut-être pas cette crosse, vous ne savez peut-être pas encore à quoi elle sert. C'est pour faire du floorball. Le floorball, qu'est-ce que c'est ? On en parle dans quelques instants avec un spécialiste du club des Sentinelles de Strasbourg. Mais avant ça, petit avant-goût en images. Chose promise, chose due. On vous explique ce qu'est le floorball. On est avec Guillaume Albert. Vous êtes vice-président du club de Strasbourg, les Sentinelles de Strasbourg. Alors qu'est-ce que c'est le floorball ? Le floorball est un sport de crosse d'origine des pays nordiques qui se pratique comme un sport scolaire au départ. Et c'est la pratique d'été de tous les hockeyeurs dans les pays nordiques. C'est une pratique qui s'est beaucoup développée en Suisse et en Allemagne, au même titre que le handball. Et alors, comment ça marche ? Alors, sur les mêmes règles de base que le hockey sur glace, sauf qu'on élimine les contacts et qu'on élimine tout le jeu physique qui consiste à jouer le joueur. On est obligé de faire qu'un jeu technique où le seul objectif est de prendre la balle et de passer la balle. Vous êtes combien sur le terrain concrètement et à quoi on a le droit ? Alors, on est 5 contre 5. On joue sur les mêmes règles à peu près, sur les mêmes phases de jeu qu'on jouerait en hockey sur glace avec un centre et deux ailiers, deux défenseurs, un gardien de lutte. On n'a pas de règles de hors-jeu, donc c'est un jeu qui est assez physique parce qu'on est toujours en mouvement. La balle reste tout le temps en jeu, sauf si les crosses sont levées ou si elle sort de l'enceinte de jeu. C'est assez sûr qu'il n'y a pas de contact. C'est pour les mamans au cas où, il n'y a pas d'inquiétude à avoir. Un petit mot quand même sur ce que ça développe parce que vous êtes un peu essuyé, mais on transpire pas mal quand même. On transpire beaucoup, donc il faut déjà une bonne condition physique de base quand même pour jouer. Mais on accueille tous les joueurs pour démarrer. Il est quand même important d'avoir une assez bonne endurance. Les matchs se jouent sur deux phases de 20 minutes. Et c'est un sport qui se joue en résistance et en vitesse puisque les phases de jeu sont d'à peu près 1 minute à 1 minute 30. Et on change toutes les minutes, toutes les minutes 30 de façon à pouvoir récupérer puisque c'est beaucoup d'accélération. C'est quoi les bonnes raisons ? Si vous deviez convaincre les téléspectateurs, c'est quoi les bonnes raisons de venir faire du floorball ? Je pense qu'avant tout c'est un sport extrêmement ludique à pratiquer et qui est extrêmement accessible. C'est aussi quelque chose d'assez nouveau pour en règle générale les gens qui pratiquent du sport en France. Accessible à tous les gens qui pratiquent les sports collectifs parce qu'on est sur des règles de sport collectif de base. Et puis surtout je pense que l'aspect de la crosse et de la balle rend le sport très très ludique parce qu'il y a beaucoup d'aspects aléatoires dans le rebond et puis dans le maniement de la crosse. C'est une prévention un petit peu différente du fait de jouer au foot ou avec les mains. Merci en tout cas de nous avoir expliqué ça. On a demandé justement aux joueurs derrière nous comment eux sont venus au floorball et qu'est-ce qu'ils aiment dans ce sport. C'est très dynamique donc il faut avoir une bonne condition physique. Et c'est un nouveau sport donc c'est vraiment bien de faire quelque chose qui est différent de ce qu'on peut voir actuellement. Je ne savais pas trop bien patiner en hockey sur glace alors je préfère courir. Et ce qui me plaît c'est l'intensité, il y a peut-être moins de contact mais pour moi c'est un peu plus physique. Je fais du roller hockey aussi à côté, je cherchais un sport pour à la fois allier la vitesse, le fait de courir puis en même temps manier la crosse. Et j'ai eu l'avantage avec le floorball de pouvoir découvrir un sport à la fois nouveau puis innovateur dans les sports en salles qu'on n'a pas l'habitude de voir en France. Je ne connaissais pas le floorball, mais écoutez c'est très physique, j'avais oublié ce que c'était de faire du sport à ce rythme là. Donc c'est vraiment par contre c'est vraiment sympathique. Donc à la base je viens du roller hockey, donc ce que j'aime dans cette discipline c'est que c'est plus technique, il y a moins de fautes, de crosses. Donc ça se tape moins dessus, donc on peut beaucoup plus jouer avec la balle. C'est facile à mettre en oeuvre, il ne faut rien, il faut un short, des baskets, voilà. Donc j'ai beaucoup d'espoir dans le développement de ce sport pour cette raison là en particulier. Vous êtes à moitié convaincu pour venir faire du floorball, alors on s'adresse au président du club Sébastien Hansens. Dites-moi Sébastien si je veux en faire et que j'habite en Alsace, où est-ce que je peux venir ? En fait c'est très accessible, on s'entraîne tous les mardis soirs à partir de 20h pendant 2h, donc c'est un groupe assez homogène de débutants, de pratiquants de sport de cross, c'est-à-dire des hockeyeurs ou des roller hockeyeurs. L'avantage du sport c'est qu'en fait même débutant, après un mois, deux mois, on commence vraiment à se faire plaisir, il n'y a pas des gros écarts de niveau, on ne se sent vraiment pas largué. Et alors l'esprit du club des Sentinelles de Strasbourg, ce n'est pas la compète à outrance, au contraire vous êtes plutôt au loisir ? Tout à fait, en fait on est une bande presque maintenant d'amis, de gens qui veulent pratiquer du sport ensemble, sans se prendre la tête, se faire plaisir, bien transpirer et faire un sport un peu technique, fun, un sport de cross. A partir de quel âge vous accueillez des joueurs dans l'équipe ? Alors par rapport à la structure du club et la possibilité d'encadrer des jeunes, on les prend à partir de 16-18 ans, juste pour des raisons purement d'assurance ou d'organisation. Il y a beaucoup de garçons derrière moi, j'ai pas vu une fille, il y a quand même des filles qui pratiquent le floorball ? Tout à fait, dans les pays scandinaves, donc où le sport est très développé, pour vous donner quelques chiffres, en Suède ils sont 120 000 licenciés et compétiteurs, hommes et femmes, en Norvège, Finlande ils sont environ 80 000. Si moi demain je viens ici, je peux jouer avec vous ? Il n'y a aucun problème, en fait justement on attend que des filles viennent jouer, c'est un sport très facile. Merci en tout cas Sébastien, si vous aussi vous êtes convaincu, les Sentinelles de Strasbourg vous ouvrent leurs portes. Pour plus d'informations, www.franceflorballer.com On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle discipline, salut !